Bonjour, Aurélia Lebeau, conseillère dans le Centaire vers le Nord. Ici, je vais vous présenter une parcelle de betteraves dans le secteur de Rosières-en-Santaire. Cette parcelle a reçu un fongicide mi-juillet. Aujourd'hui, on peut s'apercevoir que la maladie prédominante est la rouille, avec les pustules de rouille caractéristiques présentes là sur cette feuille-ci. Aujourd'hui, il n'est plus justifié de refaire un fongicide à cette date-là, dans n'importe quelle situation. On peut voir aussi sur cette parcelle qu'il y a eu présence de teignes pendant l'été, car on a eu un printemps et été très sec, donc c'est favorable à la présence de ce ravageur. La caractéristique, c'est qu'il y a des déjections noires à la base de la tige. Il y a peu de betteraves touchées dans cette parcelle, il n'y aura pas d'impact sur le rendement. Aujourd'hui, le rendement betterave oscille entre 60 et 65 tonnes, de façon très hétérogène selon les parcelles et le territoire. C'est le facteur haut qui va jouer. Par contre, à partir de maintenant, les pluies vont être favorables à la croissance des betteraves. Par contre, le fait qu'il y ait beaucoup d'eau, ça va diluer la richesse, et on peut s'attendre à des baisses de richesse à partir de maintenant, pour des arrachages actuellement. Mathilde Lereux, conseillère à la Chambre d'agriculture de la Somme, actuellement sur le secteur de Villers-Bocas, dans une parcelle présente en colza pour une implantation de céréales, où le cumul de pluie depuis 10 jours est d'environ 90 mm, ce qui rend les semis difficiles, voire impossibles, selon le type de sol. Et comme on peut voir ici, nous avons une texture qui est assez humide, assez pâte à modeler, comme on peut dire. Cependant, nous ne sommes que début octobre, et le décalage de la date de semis au 15 octobre est un levier agronomique important sur la diminution du risque puceron, qui engendre des viroses, sur la diminution de la pression en graminée, vulpare et gras, et permet également d'abaisser le risque maladie everse. Il est fortement conseillé d'observer et de piéger les ravageurs des céréales avant-semi, comme ici, le piégeage par plaques engluées. Le principe est de détecter les vols de pucerons, qui sont responsables de la JNO, de la virose sur céréales. Le principe est de positionner une plaque jaune engluée de façon inclinée, et d'observer de façon hebdomadaire l'arrivée des pucerons. Il est également possible de réaliser le piégeage des limaces, essentiellement en parcelles à risque, qui sont les parcelles de bief, les parcelles moteuses, où les mottes peuvent être des nichoirs à limaces, et également les précédents cols à roues. Le piégeage de limaces se fait par un piège à 4 mètres carrés, où vous pouvez positionner 4 pièges dans la parcelle. L'objectif est de positionner le piège la veille, de l'humidifier, de ne pas mettre d'antilimaces en dessous, et de le relever le lendemain matin, et de compter la présence de limaces noires ou de limaces grises. Donc là, par exemple, ce piège a été positionné hier soir, et donc là, nous n'avons pas la présence de limaces, pour le moment, sous le piège. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada